Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour répondre encore une fois à une de vos questions. Alors j'en ai sélectionné une, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est une question de Ninja, Ninja, Jadijun, pardon si je prends mon mal pseudo. Je voudrais savoir si vous pensiez qu'il avait un âge pour savoir son orientation et si c'est vrai qu'on peut être trop jeune pour savoir entre guillemets. J'ai 14 ans et je suis très nettement attirée par les filles. Je me suis longtemps considérée comme bi, mais c'était plus une manière de se protéger, genre non non je ne suis pas gay, je suis bi. Donc c'est moins grave. Mais maintenant je me considère vraiment comme gay. Le truc c'est que j'ai l'impression de mentir à ma famille, de ne pas être honnête avec elle. Donc j'ai envie de faire mon coming out. Sauf que, comme je disais juste avant, je n'ai que 14 ans et je me dis que je suis peut-être trop jeune. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, chère demoiselle de 14 ans, je vais te répondre très brièvement. Est-ce que tu es trop jeune pour savoir si tu es gay ? La réponse est non. Voilà, la vidéo est terminée. Ciao ! Il n'y a absolument pas d'âge pour connaître son orientation. On peut savoir qu'on est lesbienne à 3 ans, on peut savoir qu'on est hétéro à 13 ans, on peut savoir qu'on est bi à 35 ans, on peut découvrir qu'on est asexuel à 50 ans. Il n'y a absolument aucun âge. En guise d'exemple, je peux vous raconter l'histoire d'une amie qui, dès la maternelle, avait une amoureuse, de la même manière que d'autres petites filles pouvaient avoir des amoureux. Et voilà, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Elle, elle a su qu'elle pouvait être attirée par les filles de manière amoureuse, puisqu'elle était trop jeune pour connaître quelque chose de sexuel. Elle a connu son orientation amoureuse très jeune, dès 3 ans, parce que, c'est arrivé, elle est tombée amoureuse d'une autre petite fille. Même s'il est vrai que connaître ses attirances sexuelles avant même d'éprouver du désir sexuel envers d'autres personnes, c'est compliqué, comme vous pouvez le deviner. Il n'y a absolument aucun âge pour tomber amoureux. On peut tomber amoureux à 4 ans, à 12 ans, à 25 ans, à 45 ans, il n'y a pas de règle en amour. Par ailleurs, la sexualité, l'amour, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être fixe pour toute la vie. Effectivement, ça peut devenir fixe à partir de 10 ans et le rester tout le reste de la vie, mais ça peut aussi être un petit peu fixe au début, et puis ensuite devenir un peu fluide, je ne sais pas, par exemple, autour de 20 ans, et ensuite redevenir fixe. Ça dépend vraiment des personnes. Effectivement, l'adolescence, c'est un grand bouleversement, et on peut être tout à fait un petit peu perdu à cette période-là, mais ça peut aussi être, au contraire, le moment d'une sorte de grande révélation, le moment de la découverte de soi. On n'est jamais trop jeune pour savoir qui on est, et même si on n'est pas tout à fait sûr, on a tout à fait le droit de se tromper, ce n'est pas quelque chose de grave. On est autant légitime à 14 ans qu'à 42 ans à déclarer qu'on est gay ou bi ou asexuel, pan, peu importe, voilà, on peut aussi aller sur le terrain de l'identité de genre, voilà, on peut savoir qu'on est trans, qu'on est cis, à tout âge. Il se trouve que j'ai un ami qui avait dit à sa mère qu'il était en couple avec un garçon, à un moment donné, il y avait autour d'une vingtaine d'années, je dirais, et justement, sa mère lui avait dit « Tu es trop jeune, tu te cherches un peu, tu verras, ça va changer ». Il lui avait répondu « Peut-être, effectivement, peut-être que ça va changer, mais ni toi ni moi, on est capable de le dire à ce moment-là, et actuellement, voilà, je suis amoureux d'un garçon, c'est comme ça, je ne peux pas te dire que ça va durer toute la vie, mais tu peux pas me dire non plus que ça ne durera pas et que ça n'est qu'une passade. » Ce qui est important, au final, c'est là, maintenant, qui je suis et de qui je suis amoureux. Ce qui se passe après, ça n'a pas tellement d'importance, ça n'est pas encore arrivé, donc c'est maintenant que tu dois l'accepter, pas plus tard, quand tu te seras rendu compte que finalement, ce n'était pas une passade. Et je trouve personnellement qu'il avait absolument pas tort et que c'était plutôt bien dit. Donc voilà, je te raconte cette petite histoire et je te redis encore une fois, tu es tout à fait légitime à dire que tu es gay à 14 ans et tu seras aussi légitime à le dire à 16 ans, à 25 ans, à 34 ans, il n'y a pas de règles. Et tu peux aussi attendre, il n'y a pas de souci, si tu ne te sens pas forcément te l'annoncer à ta famille, à tes amis, tu peux aussi le garder pour toi, tu peux le dire, c'est à toi de voir. Il n'y a vraiment que toi qui puisse décider de si tu vas faire ton coming out ou pas, si tu vas dire que tu es gay ou pas, ou que tu es du moins attiré par les filles. Tu peux aussi commencer par ça, dire que tu es attiré par les filles. À toi de voir, en tout cas j'espère que cette petite vidéo t'a aidé, c'était très court, il n'y avait pas grand chose à dire et j'espère que cette petite vidéo a aussi aidé certains et certaines d'entre vous qui regardez, voilà, derrière votre ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles publications. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et vous pouvez poster un commentaire pour répondre vous aussi à cette question, peut-être que vous avez des choses à dire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis à la prochaine. Portez-vous bien !